Salut Glenn, tu pars demain au Népal, raconte-nous où est-ce que tu vas partir, et avec qui, et l'objectif ? Avec Mathieu, mon ami, le vieux ingénieur pour la plume, pour la fixation de la plume. L'objectif, c'est... Et puis une autre personne, Jean-Michel Jarda, il est réalisateur, pour faire un petit film, mais l'objectif, c'est le cours du ski pour les guides nepalaises. Donc, vous allez partir au Népal, former des guides, pour faire du ski, c'est ça ? Oui, oui, c'est avec l'association de guides, Népalais Guides Association, et c'est nécessaire pour l'IFMGA, c'est nécessaire pour le guide de faire du ski, mais les Népalais ne skient pas beaucoup. Donc, Mathieu et les autres pensent, c'est un bon avis pour faire une introduction du ski pour les Népalais. Donc, 6 guides nepalaises, rendez-vous avec l'équipe, faire la trek, faire l'acclimatisation. Et en même temps de l'acclimatisation, je parle de toutes les techniques. Ils ne connaissent pas les chaussures, ils ne connaissent pas les pôles, les manipulations de la fixation. Donc, je fais tout ça dans l'acclimatisation. Et je voudrais arriver à la neige, avec la base de l'information. Et on va partir de la direction de Chulhu. Chulhu, c'est là. Avec l'objectif du sommet, de skier Chulhu Far East. C'est plein, mais le projet n'est pas un grand objectif de matineering. C'est un objectif de skier. Il reste un camp basse pour 8 jours, avec chance. Et c'est dans quelle région, ça, au Népal? C'est le loup de Annapurna. C'est Manan. C'est une grande région pour le trek. Et c'est la saison pour le trek maintenant. Mais avec bonne chance, la neige reste camp basse. 4 000, 4 000 plus. Excusez-moi, 5 000, 5 000 plus. Je voudrais la neige là. Ce n'est pas possible de faire le ski comme l'année 1920. Ce n'est pas vraiment. Glisser, faire le verrage. Glisser, faire le verrage. Je fabrique beaucoup de joues pour le Népalais. Mais en même temps, je voudrais faire l'introduction pour la passion du ski. Pour les glisses, pour les joyeux du ski. Normalement, les Népalais connaissent le montagne pour le travail. Mais je voudrais transmettre le ski. Pas juste pour le travail. Oui, bien sûr. Avec les bonnes techniques, c'est encore sécurité. C'est encore vite. Mais après une semaine, j'espère qu'ils aiment le ski. Et il y a déjà un petit peu des guides Népalais qui skient déjà ? Oui, oui, oui. Et comment tu as créé le contact ? C'est un website, nepaliguide.org. C'est nepaliguide.org. Et il y a des petites informations. Et voilà, c'est le début maintenant. C'est un grand plaisir. J'ai écouté mon ami à parler avec le projet. Et je suis un moniteur de ski. Et je suis un moniteur de ski. Où est le moniteur de ski ? On va chercher maintenant. Oh, non, fini. Je vais le faire. Je suis un grand inspiré pour le projet. Je suis très heureux. Et parce que toi aussi ? Tu es dans la formation de guide aux Etats-Unis ? Moi ? Oui, ça c'est intéressant aussi. Les Népalais sont l'espérante guide. Et moi, je suis l'espérante guide aussi. Oui, oui. Pour continuer. Après la campionale, la prochaine examination. Donc oui, c'est intéressant à la philosophie. Parce qu'ils ont fait l'éducation et moi aussi. La progression. On a beaucoup de similitudes. Et la philosophie, la barre, la mountain. Oui, c'est très bon. Je suis très heureux. Et un autre, je ne sais pas comment dire, romantique, mais c'est le premier voyage pour moi de retour à Népal après l'accident de Maneslu. Donc, Greg est un moniteur de ski et Rémi est un guide de montagne. Donc, peut-être que c'est une chance pour moi de faire le legacy de mon ami. Je me sens que c'est dans mon cœur.